Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Aujourd'hui on va parler d'un thème assez intéressant, très énigmatique, très mystérieux qui est celui des crop circles. Les crop circles sont des choses, des phénomènes, des formes géométriques vraiment très mystérieuses qu'on ne sait absolument pas qui les a faites, qui les a produites et d'où ça vient. Pour décortiquer un peu ce phénomène, ce phénomène mystérieux, j'ai invité quelqu'un de très spécial aujourd'hui dans Monde Mystérieux qui est Jean-Michel Rauks. Jean-Michel, bonsoir ! Ça me fait plaisir de t'avoir ce soir dans Monde Mystérieux. Donc voilà, on va avec un thème qui est assez compliqué, je pense que ça ne sera pas la seule vidéo sur ce thème-là. Donc voilà, on va dire au public qu'est-ce que tu fais dans ta vie parce que tu es quelqu'un qui m'impressionne énormément. Je t'ai découvert sur Internet, donc je pense comme beaucoup de gens qui regardent YouTube ou d'autres sites de vidéos. Donc, explique au public ce que tu fais, ce que tu es, tes recherches, tes déplacements. Parce que moi, en fin de compte, je suis un peu comme toi, je fais des recherches, je vais sur des sites, je vais sur place. Donc, explique au public ce que tu fais parce que c'est vraiment assez impressionnant. Oui, alors bon, mais à l'origine, donc d'abord ma situation, je suis né à Marseille. Donc, pour que les personnes qui nous regarderont sur Internet, c'est mondial. Marseille, c'est dans le sud de la France. Peut-être que vous connaissez sûrement la fameuse canne de bière sur la Terre. Donc, tout le monde connaît. Merci. Et donc, j'ai fait des études de physicien chimiste jusqu'à la faculté. Donc, et je me consacrais à une carrière de chercheur. J'avais commencé un doctorat en pharmacie, donc chimiste pharmacie. Et j'ai arrêté mes études à un moment donné parce qu'il y avait l'opportunité d'aller travailler sur Paris dans un laboratoire d'analyse alimentaire. Et donc, je suis parti sur Paris et ensuite, je suis revenu deux ans après habiter sur la Côte d'Azur, sur Saint-Raphaël, qui est une petite ville de Nice. Et là, j'ai fait professeur de lycée et de collège. D'accord. On fait une dizaine d'années, sciences, mathématiques, chimie, biologie, physique, bien sûr. De la sixième jusqu'à la terminale. Voilà. Et en parallèle avec ça, j'avais connu à Paris et je me suis toujours intéressé à tout ce que j'appelle, moi, les sciences alternatives ou les sciences spirituelles. Tout ce qui est mystérieux et inconnu, hein, voilà. Bien sûr. Et donc, en parallèle, en parallèle à mon travail. Et à Paris, j'avais pu rentrer en contact, c'est vrai, curieusement, avec une association qui s'occupait de tout ça, mais qui demeurait à Marseille. Alors, il a fallu que j'aille à Paris pour prendre en contact avec les jeunes de Marseille. Il faut le faire, quand même. Et donc, ça s'appelait à l'époque l'Institut Mondial des Sciences Avancées, fondé par Jimmy Gueux. D'accord. Qui était un écrivain de science-fiction, d'anticipation-fiction et qui avait fait beaucoup de documentaires sur l'ufologie. Je crois que les Français le connaissent parce qu'il a fait beaucoup d'émissions. Il partait surtout aux Etats-Unis sur le phénomène l'OVNI. Et donc, il n'était pas le seul. Il y avait un groupe de chercheurs. Il y avait Guy Tara, Alain Lecairne. Il y avait un groupe de chercheurs qui s'occupaient de tout ça, qui s'étaient réunis. Ils avaient fait une association. Et moi, quand je suis revenu à Saint-Raphaël, j'ai intégré leur association et j'ai, on peut dire, coordonné un service qu'ils avaient mis en place, qui s'appelait un service d'ufologie, d'études des OVNI. Les objets, voilà, non identifiés. Et on organisait des veillées, des enquêtes. Et ma partie scientifique m'a beaucoup aidé à approcher le phénomène d'une façon logique, non pas purement simplement, on peut dire, mystique. Et donc, voilà, j'ai très bien connu Jimmy Gueux, dont j'ai beaucoup le respect pour lui, parce qu'à l'époque, c'était un pionnier et ce n'était pas facile de présenter ces choses-là. Et donc, l'association s'est arrêtée et j'ai créé mes points. Nous avons créé, j'ai rencontré d'autres chercheurs, dont Monsieur Raymond Spinozy, par exemple, et d'autres personnes, au cours du temps. Et ensemble, donc, on a mis, on nous connaissait ensemble et on a dit, mais pourquoi on ne créerait pas des associations nous-mêmes pour pouvoir diffuser ça au public ? Et c'est ce qu'on avait. Et donc, on a connu plusieurs associations, on était jusqu'à 300 membres, et on organisait des colloques, des séminaires, des conférences. Et à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on travaillait avec des diapositives. En fait, c'était dans la même manière. C'est plus l'éprouvé depuis. Et donc, voilà, et Forex, dans la région, ici, on peut dire PACA. On a fait beaucoup, beaucoup. Déjà, 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 je te coupe, déjà, on est dans la même région. Donc, voilà, déjà, déjà, c'est un bon, un bon point, un bon signe. Alors, oui, parce que, bon, alors, il faut, on va y aller pas à pas, bien sûr. Bon, comme je t'ai dit, j'espère que tu reviendras assez souvent dans le monde mystérieux. Ici, tu es le bienvenu. On va y aller pas à pas parce que, voilà, même toi, je pense que tu penses la même chose. On peut pas tout dire d'un coup, déjà, d'une. Et on peut pas, je veux dire, comment dire, on va dire, la pensée, les cerveaux des gens ne peuvent pas tout assimiler d'un coup comme ça. C'est assez compliqué. Moi, bon, moi, personnellement, à chaque fois que je vois quelque chose sur toi, ça me retourne l'esprit. Je suis obligé de m'arrêter 30 minutes à chaque fois. Je regarde ma fenêtre, je regarde l'horizon. Je fais, oh là là, c'est assez incroyable. ton travail de recherche. Il faut dire, alors, voilà, il faut dire les choses aussi aux auditeurs qui nous regardent ce soir. Tu es un, on peut dire ça comme ça, un contacté, un collaborateur, on va dire, entre guillemets, des INH. On verra ce que c'est après des INH, on verra ce que c'est. Et voilà, tu as quand même pas mal d'années de recherche dans ces choses-là. Et voilà, je veux dire, t'es quelqu'un qui va sur place. T'es comme moi, tu recherches, tu essayes de trouver. C'est comme quand tu recherches un trésor, quoi, en fait. T'as des énigmes qui vont t'amener sur d'autres énigmes, etc., etc. Et à la fin, t'as le trésor, quoi. Donc, voilà, j'espère qu'on fera la même chose ici dans Monde Mystérieux. J'espère que tu reviendras parce que, bon, là, ce soir, on est un peu pris par le temps, que ça soit toi ou moi, même les mois à venir. Donc, bon, j'espère qu'on arrivera à faire d'autres vidéos par la suite. Voilà. Donc, ce soir, tu m'as accepté. Alors, pardon, je t'ai un peu coupé. Peut-être que tu veux terminer sur ce qui est ton association. Je vais terminer. Ouais, ouais. Voilà, je vais terminer rapidement parce que c'est pas la peine de cette aventure. Mais c'est vrai que les gens devraient savoir qui... Moi, j'étais eux, je voulais savoir qui j'ai à faire. Bien sûr. Et donc, c'est normal. Et donc, voilà, on a fait ça. Et donc, on a fait beaucoup de découvertes. Donc, bon, je ne veux pas le cacher. Je passe sur le site Le Grand Changement avec Nora sur le fameux site, la chaîne LCS2, le Mystère de l'Univers. Donc, j'ai démarré plusieurs émissions dans les enquêtes scientifiques sur des phénomènes, on peut dire, paranormaux. Ouais, ouais. Et aussi, une série qui s'appelle les chroniques. Les chroniques et des planificateurs. Où je vais faire des révélations petit à petit. Alors, tout ça... Bon, pour ceux qui voudraient avoir quelques informations supplémentaires, vous pouvez vous référer à ces vidéos qui sont sur YouTube. Donc, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Donc, on a arrêté ces associations. M. Rimo Spinozzi, on a travaillé 10 ans ensemble. On travaille toujours. Mais on a fait des découvertes en archéologie mystérieuse. Donc, j'ai fait des émissions sur un G2. Ouais. Et donc, c'est parti sur du solide. On a fait des découvertes archéologiques avec des tuiles incisées, des messages qui nous ont amené petit à petit sur d'autres sites. Il y a eu des contacts. M. Rimo Spinozzi a toujours été en contact avec des certaines formes, on veut dire d'énergie INH. Bien sûr. Et donc, après ces contacts, petit à petit, on s'est orienté vers des messages qu'on recevait non plus sur des tuiles incisées, des tuiles où il y avait des messages, mais en réalité sur des cartes. Des cartes routières sur lesquelles sont apparues des informations. Et petit à petit, d'autres chercheurs nous ont joint. Et maintenant, actuellement, nous avons énormément. Nous avons plusieurs centaines de cartes avec des messages inscrits par des sommets de montagne, par des villages, par des églises, par d'autres gens aussi. Et ces messages nous guident. Ils nous guident d'une stratégie. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos avec toi, avec Nora. C'est assez incroyable. C'est pour ça que je suis assez content de t'avoir ce soir. Comme je t'ai dit, je le répète, ton travail de recherche est hallucinant. Les contacts que tu as eu avec les INH, j'en ai eu moi aussi, mais pas aussi poussé que toi. C'est hallucinant. Les cartes et tout ça que tu as tracé avec Raymond Spinozy, c'est fou. C'est incroyable. Il faut dire... Bon, j'espère qu'on verra ça au fur et à mesure. Mais il faut dire au public aussi que Raymond Spinozy, c'est une personne aussi qui est incroyable. Je l'ai connu par le billet de toi-même qui en parle à chaque fois avec Nora. Qui lui-même, quand j'ai appris qu'il y avait un crâne de cristal aussi en France tenu par les Templiers. Mais c'est hallucinant. C'est franchement des trucs comme ça assez incroyables. J'espère qu'on verra tout ça ici dans le monde mystérieux. Tu es le bienvenu. Je ne sais pas si je ferai autant de vidéos que Nora, mais j'espère en faire autant. Qu'est-ce qu'il y a du temps ? Qu'est-ce qu'il se déroule ? On le fait ? On verra ? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on est tous pris par le temps. Moi-même, j'ai des problèmes avec ça aussi. Voilà, donc... Bon, de toute façon, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas pu tout dire ce soir, il y aura d'autres occasions au niveau... Enfin, ce qui concerne ton association, tes contacts sur Raymond Spinozy, etc. Donc ne t'inquiète pas, on va apprendre à te connaître au fur et à mesure ici dans le monde mystérieux. De toute façon, ici dans le monde mystérieux, j'ai de plus en plus d'abonnés. Et crois-moi, ça va être quelque chose d'assez intéressant. On va mener une aventure, toi et moi, et j'espère que tu vas dévoiler des choses au fur et à mesure qui sont assez incroyables. Moi-même, j'en dévoilerai petit à petit. Voilà, et de toutes ces choses finalement, de tous ces mystères, de toutes ces énigmes, de tous ces phénomènes, etc. Et bien, il existe, comme je l'ai dit en début de vidéo, les Crop Circles. Donc, alors, bon, malheureusement, je n'ai pas pu en parler encore dans mon université. C'est la première fois que j'en parle et c'est avec toi, donc c'est royal ce soir. Donc, pareil, tu as fait des recherches dessus, tu as été sur place. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller sur place, mais bon, je les ai étudiés de très près aussi. Donc, voilà, on va avoir un diaporama ensemble. Et donc, voilà, si tu veux commencer, moi, je te suis. D'accord. D'accord, pas de problème. Voilà. Alors, donc, voilà. Alors, je veux quand même dire qu'actuellement, il n'y a plus d'association, pour vous dire. D'accord. Alors, oui, j'y suis allé voir. Moi, j'ai dit souvent, pour parler de quelque chose, si on a le moyen, c'est d'aller voir sur place. Bien sûr, quand on peut. Bien sûr. Parce que, ou sinon, on est obligé à avoir des informations de seconde mai. Et comme on n'a pas la maîtrise de l'information, ça peut poser des problèmes. Alors, j'y suis allé dans les années 2006, passé une semaine, on était quatre, il y avait moi, un ingénieur en sciences nucléaires. Il y avait ma compagne et sa compagne à lui. Et nous sommes partis une semaine, pas faire que des group circles, parce que c'était un trajet dans le sud de l'Angleterre, sur les quêtes du roi Arthur, de Camelot, et ainsi de suite. Et de l'épée d'Escalibur. D'accord. Mais, en passant, on s'est arrêté à l'H16. Tu as fait une pierre de coup, quoi. C'est... Voilà. C'est grand. C'est grand. On était là. Et donc, on a vu deux group circles. J'ai fait une vidéo que j'ai là et que j'ai tout filmé. Et je peux simplement te dire... Alors, il faudrait voir la vidéo parce que sur la vidéo, on fait des tests indirects et on démontre d'une façon définitive que... Enfin, le propre circle, nous, que nous assistions, ne pouvait pas être fait de main humaine. Ah, mais carrément pas. Il y a un test sur place. Ouais, sur place. Et on montre ce test et ce test est indéniable, impossible de pouvoir... En plus, on avait la chance parce que ce propre circle n'avait... Je pense qu'il n'avait pas été observé par personne parce qu'il était au bord d'un autoroute, dans un champ, en dehors. Et personne n'était venu. Et donc, quand on est allé, il était tout vierge. Et on a fait des tests sur place. Et on montre avec la caméra, définitivement, que ce propre circle-là, et je pense que la majorité... Certains sont peut-être faits par des hommes, mais la majorité ne sont pas dues à la technologie que maîtrisent les humains actuellement. Voilà. Donc, ça, c'est important. Exactement. Exactement. Alors, mais comme ça... Oui ? Non, j'allais te dire parce que, bon, moi-même, j'ai étudié le sujet pas autant que toi, pas aussi poussé que toi. J'ai étudié le sujet. Bon, moi, au niveau... Si tu veux, bon, il y a quoi ? Il y a dix ans de ça, il commençait à sortir des bouquins. Je me rappelle, j'allais à la FNAC, je demandais des bouquins. Et ils vendaient des bouquins avec, je sais pas, il y avait 200 photos de ces formes géométriques, de ces cercles concentriques. Et je m'amusais à les... Enfin, je m'amusais entre guillemets. J'essayais de savoir, je l'ai retracé sur un papier, et j'essayais de savoir par où ça commençait. C'est-à-dire, je prenais un compas, une équerre, tout ce que tu veux. Et il y en a que j'ai trouvés, je les ai gardés dans un cahier chez moi. Il y en a que j'ai trouvés par où on pouvait commencer à les tracer. Mais je peux dire que même à la main levée, même avec un compas ou comme ça, c'est très difficile. Donc, quand tu sais que ces cercles font 200 mètres de diamètre, c'est hallucinant. qui sont visualisables que par hélicoptère, enfin, qu'en hauteur, tu te dis, il y a un problème. Je ne pense pas que ça soit le petit pépé qui habite dans le champ d'à côté, qui va s'amuser à dessiner des cercles concentriques comme ça, géométriques, des fois symétriques. Alors, on va voir aussi ensemble qu'il y a de la fractalité aussi dedans. C'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc, je te laisse continuer, je te laisse continuer. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, nous avons créé une société, une petite entreprise qui s'appelle IsaVision et donc qui nous permet de diffuser ces informations aux personnes. Alors, là, on verra sur le diaporama où je me présente. Et à côté, il y a ma compagne, Marie-Josée Wallard, qui, elle, ce qui nous suit à la logistique parce qu'elle ne peut pas tout faire. D'accord. Et donc, voilà, elle parle bien l'anglais, par contre. Un peu tard de moi qui ne parle que parseillais. Voilà. Et elle parle qu'inquiète, voilà. Elle peut l'expliquer aussi que ça nous aide. Ça nous aide. On va vérifier tout ça quand même dans des pays comme le Mexique, le Pérou, la Grèce. C'est de suite. Voilà. Alors, ça nous aide. Alors, les groupes circulent aussi, c'est pas que des décès qui sont dans les champs. Il y a plusieurs approches du groupes circle. Il y a déjà le fait que lorsqu'on observe un groupes circle qui est fait par des, on appelle des intelligences non humaines, donc INH, se dégage quelque chose déjà. Il y a déjà une vibration, ce qu'on appelle la radionique, la science de la radionique. Donc, le fait seulement de regarder un groupes circle, certains groupes circle, ça parle déjà à la conscience, quelque chose qui se passe. On appelle ça un décès de téléactif. D'accord. Déjà, pour pouvoir rester là, on pourrait rester là, c'est comme des mandalas, on peut dire. D'accord. Maintenant, on ne sait pas sur le terrain que le parcours. Alors, bien sûr, il faut être sensible à des énergies parce que si on n'est pas sensible aux énergies, on va rien ressentir. C'est toujours pareil. Mais déjà, qui ont une certaine sensibilité ou qui ont développé cette sensibilité, vont pouvoir sentir les différentes énergies à différents endroits. Ça, c'est important. Tout à fait. Par rapport à ça. C'est important de le dire, ça, parce que toi et moi, on connaît ces choses-là. Moi, c'est suite à des événements, mais ça se travaille. Je t'ai entendu le dire plusieurs fois dans les vidéos de Nora, c'est quelque chose qui se travaille. Ça se travaille, le cerveau, c'est comme une mécanique, ça se travaille petit à petit et on apprend à connaître ces choses-là. Effectivement. Effectivement. Souvent, les gens n'ont pas. Alors, quand on y va et qu'on ne sait pas, on est un peu frustré parce qu'on a l'impression que voilà. Mais bon, tout ça se travaille tranquillement. Alors ensuite, il y a, on pourrait s'arrêter là. Donc, il y aurait la vision déjà du dessin qui fait le fait, le ressenti sur le site. Alors, on verra qu'il y a d'autres choses qu'on peut voir sur le site aussi. Dans certains groupes cercueils, il y a des indices qui montrent que ce n'est pas quelque chose qui est dessiné directement par des humains. On verra, il y a des indices. Il y a, disons, l'étude, l'enquête scientifique sur les groupes cercueils montre que dans certains cas, il y a des signatures qui montrent que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais il y a aussi le fait que dans certains groupes cercueils, et ce n'est pas facile à analyser, il y a des messages qui sont envoyés et qui sont dans le dessin. C'est-à-dire, en réalité, il faut décoder. C'est comme des informations codées. Il faut les décoder. Et souvent, ce sont des théorèmes mathématiques. Des fois, ce sont des prévisions astronomiques. Parfois, c'est des ainsi de suite. Donc, en réalité, ce sont des choses qui ne parlent pas à un très haut niveau. Et si on n'a pas, bien sûr, si on n'a pas la connaissance qui va là-dedans, on ne peut pas le décoder. Donc, ça dépend. Vous voyez, il y a différents niveaux d'approche des groupes cercueils à ce niveau-là. Voilà. Tout à fait. Alors, moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, à tous les cas d'ici, c'est de voir s'il y a un message caché. S'il y a un message caché. Et qui est-il ? Est-ce qu'on peut le découvrir ? Voilà. Alors, on se peut se poser la question. Est-ce que le sphinx va se parler ? Est-ce que ces groupes cercles vont nous parler ? Comment vont-ils nous parler ? Bien sûr. Là, je dis, il y a différentes approches. Ils peuvent nous parler énergétiquement. Mais ils peuvent nous parler aussi au niveau de la connaissance. Faut-il encore savoir la décrypter ? Exactement. La question qu'on peut se poser, on pourrait aller plus loin, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces groupes cercles n'ont pas-ils été faits, certains, pour, d'une façon didactique, pour nous apprendre à réfléchir d'une façon différente, à développer certaines parties de notre cerveau qui sont rarement utilisées ? Peut-être une forme de pédagogie. Peut-être quelque part, en décritant ces groupes cercles, il y a quelque chose qui se passe en nous et ça développe une certaine forme d'intelligence qui pourrait être peut-être intéressante dans les temps qui viennent. Donc là aussi peut-être une pédagogie cachée qui se dévoilerait pour ceux qui vont étudier ces groupes cercles d'une certaine façon. Donc ça peut se poser la question. Alors, pour exemple, il y a un groupe cercle, on verra, qui ressemble à une espèce de grosse roue, une grosse roue avec des spirales. Et au centre, on a des points, des mottes d'herbes qui ont été laissées. Tout a été pratiquement touché. On voit des petits points qui sont répartis, puis des anneaux. Tout à fait. Il y en a trois. Voilà. Trois anneaux. Et en haut, il y a une petite espèce croissante de lune qu'on voit apparaître. Alors, si on regarde ça comme ça, hein, voilà. Si on regarde ça comme ça, je me dis, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est ce truc ? J'y comprends rien, ça veut dire quoi ? Et là, par exemple, on ne peut pas le décoder si on n'a pas des connaissances d'astrophysique ou d'astronomie. C'est un message astronomique, vous voyez. D'accord. Donc, en réalité, alors, comment on sait ? Eh bien, en utilisant, en comparant, en en cherchant, il faut être sûr, il faut avoir l'idée d'aller chercher, ou d'aller, on peut dire, planisphère céleste. Là, en réalité, cette double spirale, comme moi-là, cette spirale tout à fait étrange, qui représente, d'après moi, notre galaxie, la voie lactée vue de l'extérieur. D'accord. Comme on l'appelle une galaxie spirale, on l'appelle une galaxie spirale, au centre, dans cette galaxie, donc, en polonique, la galaxie, c'est la grande structure dans laquelle le soleil se trouve, il y a à peu près 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, ce qui est à peu près la même quantité que de neurones dans nos cerveaux, c'est curieux quand même. D'accord. A peu près 200 milliards d'étoiles. Ah ouais, un peu gros. On peut dire que la galaxie est autant d'étoiles que nous, de neurones. D'accord. D'accord. Intéressant, ça va. On va pouvoir faire des analogies, comme ça, hein, ça. Et donc, ok, après, et c'est quoi ces petits ronds à l'intérieur ? Et en réalité, on va s'apercevoir en utilisant une carte céleste un peu plus approfondie, qu'en réalité, les petits ronds qui sont à l'intérieur, sont configures en réalité une constellation. Alors, on rappelle que c'est qu'une constellation, c'est un coupement d'étoiles, vu d'une certaine façon à partir de la Terre. Ça fait un schéma, un dessin. Alors, on sait qu'on pourrait y avoir 88 constellations différentes dans notre voûte céleste, hein, 88. Ce sont avant tout des arabes qui ont donné le nom constellation. Ça représente souvent des animaux, des êtres, des mythologies, hein, voilà, des histoires, en réalité. Ok. Et arrêtez cette constellation, si on l'étudie, on s'aperçoit que c'est la constellation du Sagittaire. Je dis, elle est très complexe, la constellation du Sagittaire, elle est, il y a beaucoup d'étoiles, elle est, elle a une forme, vous connaissez le Sagittaire, c'est le Centaur, c'est le fameux homme-cheval, hein. Il tient un arc, 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 il tient un arc dans la mythologie, et Saintaur décoche une flèche comme ça, et on dit que cette flèche, elle va atteindre une cible quelque part. Il faut savoir que dans la mythologie, le Saintaur, c'était le grand initiateur des dieux, fait des demi-dieux, comme Hercule par exemple, qui vivait sur la montagne, et il donnait des initiations. On l'appelle aussi Chiron, le grand Chiron. Donc en réalité, on peut dire que si on voit la constellation du Sagittaire, c'est comme s'il nous indiquait à travers la mythologie qu'on allait nous initier à un mystère, initier à un secret. D'accord. Maintenant, les anneaux, c'est quoi les anneaux ? En réalité, les anneaux sont des nébuleuses, des nébuleuses qui se trouvent autour de la constellation du Sagittaire. Les nébuleuses sont des grandes quantités de gaz, on peut dire des grosses nappes de gaz. Et justement, en astronomie, on est représenté sous forme d'anneaux. On l'appelle des nébuleuses. Ok. Et des nébuleuses annulaires. Et au-dessus, la petite, on dirait, oui, mais la petite lune qui est là. Est-ce que c'est une lune ? Pas du tout. Bonne question. La constellation, si je ne me trompe pas, peut-être la constellation de l'arc. Mais, ou alors, je n'ai jamais pu l'identifier, c'est quatre étoiles en réalité qui représentent cette petite lune. D'accord. Mais ce n'est pas une lune, c'est une constellation. Et en réalité, lorsqu'on regarde la planisphère céleste, on s'aperçoit que, près de la constellation du Sagittaire, il y a justement ces quatre étoiles en forme de demi-lune. C'est ce qui a permis d'identifier réellement la constellation du Sagittaire. Parce que, dans le dessin, dans le ciel, elle y est aussi. D'accord. Je ne savais même pas, moi. Oui, oui, oui. D'accord. 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 noir qui en direction et ce dont le sagittaire pointe la direction vous direz ça nous sert à quoi alors il faut il faut compléter mais sur l'enquête vous étiez reçus au trou noir et qu'il est l'intérêt du trou noir dans l'initiation là je vais pas le dévoiler maintenant mais aussi à une piste je suis il ya un message dans ce schéma si on sait pas ça et bon c'est pas de quoi on a fait on a une espèce de spirale ou un dessin il est même pas très joli aussi structuré que ce qu'on va voir sur bien sûr c'est ça d'accord d'accord donc ça veut dire que ça a été fait intentionnellement pour attirer notre attention sur le centre de la galaxie alors bien sûr font plein d'autres connaissances pour que ça a un sens mais déjà on peut voir que c'est pas aléatoire c'est pas un hasard c'est quelque chose des gens et de construit c'est définitivement prouvé voilà les intelligences qu'on fait ça maintenant parce qu'ils sont humaines ou non humaine le décès n'en a pas la preuve mais les intelligences qu'on fait ça nous donne un message bien sûr bien sûr parce que là encore une fois donc comme je te disais tout à l'heure on parle de inh attention on parle pas de forcément d'extraterrestres il ya aussi les intraterrestres attention attention voilà tout à fait ici je suis donc c'est intelligence non humaine c'est à dire ça regroupe toutes les intelligences qui sont pas des hommes et des femmes voilà voilà tout à tous les niveaux c'est très là mais j'aime bien ça parce que ça nous évite de rentrer tous les extraterrestres ou alors d'autres choses c'est un grand groupe et après on peut voir c'est un peu bien sûr aller dans des spécificités plus important mais pour ça rien nous dit que c'est simplement des inh des intelligences non humaines parce que d'après moi les humains mais je n'aurais pas fait ça il n'y aura aucun sens de de tirer notre attention sur un trou noir il n'y a pas besoin de faire ça sur un dans un champ voilà c'est connu il n'y a pas un mystère donc à cela c'est qu'il ya quelque chose à trouver le plus important derrière ça bien sûr alors est ce que l'on commence et on peut dire dans les années 90 non pas du tout on m'a retrouvé dans les chroniques par exemple dans les temps anciens des décès qui ont déjà apparu par exemple au 16e siècle on a trouvé des schémas dans des livres très anciens on voyait un décès on le voit ici sur la diapo et on y met un diable dessus et on dit c'est le diable qui dessinait ses décès à l'époque bien sûr c'était quelque chose un peu bizarre c'est le diable donc en réalité ça a commencé par des choses c'est des cercles des spirales et c'était moi je suis sûr que ça ça remonte au cours du temps mais avant on les observait pas on savait pas on s'intéressait pas maintenant et des années 90 il ya quand même plus je sais pas combien de veille mille groupes de partout en allemagne et en france et j'ai appris qu'il ya vu ces groupes circle après en alsace plusieurs années dont un dernier a pas très longtemps et je pense que je vais aller le voir puisque il a été fauché mais il reste l'empreinte je pars en alsace demain faire un voyage et j'ai les amis là bas qui vont dire on profitera pour aller voir la trace du groupe circle n'hésite pas à prendre des photos et me les envoyer parce que je suis assez curieux de savoir il y avait eu sixième depuis je sais pas quatre cinq ans et on a gardé les archives on a les photos et donc ça d'après moi il ya je l'étudie leur configuration leur position il ya déjà quelque chose qui se décide ils sont pas au hasard ils sont ils construisent une figure déjà tous les groupes circle lorsqu'on les met ensemble mais ensuite eux mêmes ils sont une figure aussi bien sûr d'accord 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 alors ici qui est sûre d'au début je vous ai dit ça ça commence et façon simple des cercles ensuite et des cercles concentriques ensuite et des triages dont ça a progressé au cours du temps c'est comme s'ils attendaient que les humains soient assez avancé un certain nombre même pour pouvoir parce qu'au moyen âge si cela avait paru le groupe circle que l'avis tout à l'heure c'est à dire une spirale avec la constellation du sagittaire et j'avais rien compris parce que un trou noir ou à l'époque et même des constellations à l'époque on savait pas trop ce que c'était dans un moment dans la science pour que le message devienne plus pertinent c'est pour ça qu'au bout au début c'était seulement pour attirer notre attention mais maintenant les messages sont beaucoup beaucoup plus parlant et parfois extrêmement complexe alors certains on va on va on va évoquer ici certains vont évoquer par exemple que c'est peut-être fait par des faits par des esprits de la nature par des gnomes ainsi de suite je dis pas je sais pas je sais pas personne ne sait réellement parce que moi je n'ai pas été dit mais là on sait pas donc l'esprit de la nature possible peu probable nature ne vont pas exercer ces genres de technologies vont pas utiliser ce genre de processus qui sont assez discrets il se méfie des humains beaucoup des humains parce que les humains sont quand même assez perte turbulents et avec la pollution tout ça ne sont pas très je ne vais pas faire ça quoi je pense pas qu'il faut d'autres choses mais pas ça avec les cercles de fées ce qu'on appelle ils sont parfois dues à des vortex ou alors mais non si je passe pas que ce soit des esprits nature on verra ce que c'est par la suite aussi un jean-michel des vortex parce que quand bon si on a si on peut attaquer par la suite tes expériences et des travaux sur les alors je sais plus comment ça s'appelle mais sur des contacts ce que tu as trouvé un peu de partout en france sur des cartes et tout ça on verra ce que c'est des vortex après on verra c'est sûr mais sûr il faut une certaine connaissance de base pour arriver à apercevoir ces choses là je reçois en fait c'est petit à petit foyer et doucement c'est comme aussi que c'est comme si vous rentrez dans une entreprise nouvelle avec un dialogue différent mais des noms différents mais des compétences différentes et bien au cours du temps vous allez devenir plus à l'aise au début c'est très difficile mais alors donc faut pas du temps alors j'ai pris la nature je pense pas c'est possible mais peu probable maintenant voici d'autres types au moins les premières formes on voit ici une halter par exemple ce qu'on appelait l'halter c'est les noms qu'on les donne c'est nous qu'on leur donne alors qu'est ce que c'est on ne sait pas ces deux cercles reliés par un par un cordon on sait pas ensuite ce que ça veut vraiment dire que les formes sont simples bizarrement on a moins de choses à dire que les formes sont complexes donc ça veut dire tellement de choses que il y a tellement de solutions qu'on n'arrive pas à dire car les formes sont plus complexes on arrive à plus se cibler et là c'est difficile au début voilà peut-être que c'est la trajectoire de la lune autour du soleil autour de la terre ou de la terre autour du soleil on sait pas c'était là c'est déjà pour les premières formes elle était simple tout à fait on va on va c'est fort pour arriver souvent dans des champs d'un échéant où il ya alors si c'est au moins de biais par exemple quand je vais aller moi à un agrataire moins de mois de mai mais bien sûr il n'y a pas que pour la luzière n'est pas le blé il ya le le colza le colza dont le colza c'est jaune c'est grand tout ça et donc mais il ya des cités comme ça que ça va apparaître à le colza qu'elle s'il était qu'elle s'il était c'est à l'user le blé dont sachant la fonction de la saison oui d'accord savoir d'accord c'est ça les céréales et c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça les crop circle des céréales bien sûr parce qu'il y en a eu si je me trompe pas tu me dis si je me trompe il y en a eu aussi sur la glace c'est ça il y en a eu dans la glace au sinon la glace dans la neige vraiment et en égypte on a trouvé dans les déserts j'ai vu ça c'est énorme j'ai vu ça ouais c'est une énorme spirale je vois pas les hommes faire ça qui apparaît dans le désert avec pierre c'est incroyable et de la mer rouge donc et donc donc il peut y avoir ça peut être plusieurs supports différents supports billes sur l'eau non puisque l'eau ça bouge voilà donc alors on avait des exemples avant c'était les pistes de nascar il fait déjà donc ils viennent on a des hypothèses mais on a personne à trouver la solution puisque l'un trouve encore bien récemment la retrouver des nouveaux glyphes en moi aussi je suis allé sur les casse cas c'est très curieux je ne savais pas que tu avais été mais bon tu nous en parlera les prochaines fois bien sûr mais je savais pas que tu avais été sur place il faut y aller parce que voilà c'est pas pareil c'est pas pareil que de regarder sur l'écran c'est sûr c'est sûr c'est sûr alors alors les cercles ces cercles le cercle dans la symbolique c'est pas la symbolique ça veut dire avant tout dans la symbolique ça veut dire le cosmos ça veut dire le ciel dans la symbolique lorsqu'on veut représenter le ciel la voûte on met un cercle ou un arbre de cercle d'accord et ici donc et le cosmos en grec ça veut dire quoi ça veut dire l'ordre de l'ordre le mot cosmos veut dire ordre en grec ça veut dire qu'ici ils veulent montrer de l'ordre ils veulent nous parler avec quelque chose qui est construit c'est pour ça que j'utilise des cercles ou des figures géométriques ils veulent nous parler d'un ordre ils veulent parler aussi du cosmos c'est-à-dire veut nous envoyer un message à nous je répète le décrypter voilà ça c'est important alors maintenant on va arriver à d'autres formes vous voyez ici on a des formes tout à fait curieuses certains appelaient ça les dauphins alors c'est comme des dauphins mais avec des cercles au bout voilà on appelle ça des delphinogrammes alors bien sûr pourquoi 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 nous avons ces schémas là on peut pas toujours répondre tout de suite on a des hypothèses on a plusieurs hypothèses une parmi les hypothèses je dis pas que c'est la solution par mes hypothèses aussi que le dauphin par exemple est un élément très particulier il est d'abord donc c'est assez c'est à dire qu'il a un mammifère marin c'est à dire qu'à la fois il a des poumons et il est dans l'eau ce qui est parce que le poulet c'est pas un poisson donc il faut le savoir il fait partie des cétacés des mammifères marins les infirmières tout à fait c'est à dire que nous fait peut se noyer d'erre qu'en réalité peut se noyer c'est que c'est comme des balais et alors deuxième chose c'est que le cerveau du dauphin est beaucoup plus performant que le cerveau humain s'est démontré prouver un neurophysiologie on pense que le cerveau des dauphins utilisent 20% des capacités globales le cerveau alors que l'humain en utilisent 10% alors quand même dire quelque chose il ya un mythe quand je dis que l'humain utilise 10% de son cerveau c'est pas 10% ça ne comprend pas le 10% du cerveau ils utilisent son cerveau complètement mais à 10% apparaît au dauphin le dauphin anne à un cerveau beaucoup plus complexe que l'humain déjà et ensuite il utilise globalement 20% de savoir c'est un animal qui vous aboutit que l'homme l'homme se croit le summum de la création actuellement parce qu'il a ses membres supérieurs dégagé c'est à dire qu'il peut faire de l'appréhension donc il a développé une technologie alors que le dauphin n'a pas de main il n'a pas de bras qu'il est il est il va pas développer ce même type de technologie mais c'est pas pour ça que je sais pas des animaux très avancé la preuve ils peuvent soigner les gens les autistes par exemple ils peuvent aider l'accouchement des mères il peut personne n'a pas pu décrypter encore le langage malgré tout une technologie donc pourquoi on les groupes circle vont nous envoyer l'image de dauphins peut-être qu'ils nous disent intéressez-vous à ces dauphins intéressez-vous à ces baleines vous êtes en train de les exterminer c'est vrai qu'on les extermine à ce moment encore et exterminer des êtres qui sont beaucoup plus avancés que vous ils ont peut-être des messages à vous donner ils attirent notre attention là dessus voyez un champ donc ça c'est absolument important par rapport à ça peut-être qu'il ya d'autres messages derrière aussi sûrement mais on peut déjà dire que eh ben les dauphins sont parmi les animaux fait les êtres les plus évolués sur la planète terre il ya d'autres d'accord et ils sont les plus ok voilà alors on va voir aussi des zones zoomorphes c'est-à-dire des formes zoomorphes ici par exemple on va un respect que tu as appelé le scarabée ouais ouais la fourmi avoir les groupes circle forme scarabée de fourmis ici une espèce d'araignée ouais lieusement donc là aussi qu'est ce que ça veut nous dire pourquoi on nous met ses fonds peut-être que nous dit arrêter de détruire l'écologie parce qu'on sait qu'il ya plusieurs centaines d'espèces qui se passe tous les jours à cause de la de les polluants à cause des destructions on en train de détruire notre écologie le problème aujourd'hui à l'humanité c'est que l'humanité actuelle n'a pas d'autres maisons elle est un peu comme le titanic qui n'a pas de barque de sauvetage le titanic avec des barques de sauvetage il n'avait pas assez mais la navet italique ici si vous détruisez la planète l'écologie la planète vous allez aller où bien sûr la lune bien sûr ça c'est ce qui fait partie du fonctionnement on va dire du cycle enfin des cycles qui existent sur terre les insectes et tout ça ça fait partie de ce fonctionnement c'est très important c'est très important les insectes ont des milliers centaines de millions d'années l'humanité dans sa forme actuelle à 12 mille ans mais voilà et 1000 à aller les insectes et les arproports de ce qu'on appelle sont moins beaucoup plus âgés que nous ils ont beaucoup plus de connaissances mais bien sûr c'est pas la même connaissance c'est pas la même façon de voir les choses oui alors aussi on nous met encore en garde là dessus en disant vous appelez l'homo sapiens vous vous appelez l'homo sapiens sapiens vous savez qu'on s'appelle l'homo sapiens bien sûr espèce humaine et ça et ça veut dire sage on est on est deux fois sage est ce que vous pensez qu'on est deux fois sage je ne pourriez ça on n'a pas qu'on méritait de s'appeler le mot sache que nous et on nous attire notre attention ces images jeudi attention vous êtes en train de provoquer des dégâts irréversibles vous deviez être des gardiens de la planète vous comporter comme des enfants turbulents voilà donc voyez c'est déjà et pourtant les groupes circle ça devrait même pas exister j'allais renombrer ça va être naturel ça on devrait pas nous le dire bien sûr bien sûr alors on a un groupe cercle apparu le 14 juillet 1994 donc oui déjà presque 20 ans et regardez cette merveille vous allez voir il est dessiné mais alors à la perfection je suis sûr qu'à l'intérieur de qui est encodé des proportions particulières alors on parlera le fameux nombre d'or voilà quand on le voit il est beau ce scorpion malgré le scorpion c'est pas quelque chose qui nous il est magnifique il est grand de long et pourquoi le scorpion mais toujours pareil parce que c'est un insecte très ancien et il a une sagesse en lui oui donc on a eu beaucoup de comme ça comme ça sur les animaux dans les zoomorphes et ça que le zoomorphes là dessus d'accord ensuite on a eu des premières figures qui sont apparues où on a eu par exemple cette figure là est assez ancienne mais elle est très intéressante à moi je me rappelle de cette figure qu'est ce que ça peut être qu'est ce que ça peut être on se pose des questions on a en réalité un triangle de ce triangle et en centre il ya trois cercles concentriques et au bout au sommet de chaque triangle il ya des figures alors a priori on se dit on n'arrive pas à décrypter ça ça a l'air très compliqué certains ont essayé ouais alors l'hypothèse et bien sûr puisqu'on n'a pas la preuve ils sont pas venus nous dire c'est ça ou pas ça bien sûr pour moi je pense qu'on n'est pas loin d'accord alors faut avoir beaucoup de connaissances pour développer ça pour moi et je suis pas le seul à le penser j'ai aucune connaissance et je rappelle au public tu es un collaborateur ce que tu dis toi parle même tu es un collaborateur des inh voilà mais on verra au fur et à mesure on verra au fur et à mesure je vous offre certaines explications maintenant vous pouvez votre propre sur votre propre hypothèse alors j'ai envie de dire après le dire aujourd'hui ouais 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 dans 10 mois rien et dans tout ce que je vais vous dire rien n'est vrai il faut que vous en fassiez l'expérience c'est à dire qu'en réalité je ne prétends pas que ce soit vrai je dis voilà ce sont des faits on peut les interpréter or les faits ils sont parce que le dessin il a été photographié n'ont pas le remettre encore maintenant sur ces hypothèses quand je dis que c'est rien n'est vrai c'est à dire c'est pas avéré absolu c'est seulement des hypothèses et des explications logiques si quelqu'un trouve encore plus logique tant mieux c'est fantastique on prendra cette explication mais une n'est pas forcée d'exclure l'autre non plus c'est à dire qu'en réalité une explication n'est pas obligé d'exclure d'autres explications donc oui on peut faire plaisir à peine à peine de jeunes au moins que c'est logique et cohérent et qu'on part pas dans le fantasme bien sûr oui alors ici c'est quoi d'amis parmi les prôles et les explications qui me sont favoris pour moi oui faut la remettre son contexte en réalité bien sûr pour moi des comme ça peut être dans un code texte dans la saison parce qu'il y a plusieurs saisons bien sûr chaque année c'est une saison il faut les mettre et parfois d'autres comme ça qu'apparaissent avant et après dans la saison donne un contexte sur du contexte d'accord mais donc dès les années 91 c'est rappelé où c'est la chute du mur de berlin oui j'étais petit mais je me rappelle voilà la guerre du golf aussi oui ça commence à commencer c'est vrai donc il y avait c'est des événements importants qui se passaient et en réalité santé ont dit ceci est une prophétie ce crop circle est une prophétie ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité les cercles concentriques ici représente la terre en réalité et au bout de chaque triangle c'est la terre et le soleil peut être le soleil et un des cercles là bas la terre le cercle le plus simple la terre et ici le soleil le soleil avec des orbites et on pourrait dire si la première orbite du tour soleil c'est mercure le deuxième c'est vénus le cercle qui roule à ce sera la terre donc en réalité c'est à dire que ça rapport entre le soleil et la terre d'accord là la partie la plus à gauche ici on voit l'espèce de de spirale qui a comme un escalier ce qu'on appelle un escalier en réalité ça représente une énergie qui se propage comme des éclairs cibler ça va se perdre quelque chose qui se propage une énergie comme des éclairs d'accord et à droite on a une espèce de d'étoiles à six branches mais qui a un pont et qu'elle pendule et en réalité il se trouve que il manque un morceau du dessin c'est fait spray en réalité on devrait compéter la partie qui manque ça donnerait le le centre d'une fleur de vie ce qu'on appelle une fleur de vie c'est à dire une une rose avec six pétales d'accord ça vous dire mais pourquoi 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 est ce que ça n'a pas été complétée eh bien ici c'est drôle valo mais qui s'est n'est qu'étonnant de dire qu'elle qui a l'acier ce qu'est de la fleur de vie qui est ce n'est livre très remarquable et là-dedans il explique que ici il y a là que simplement la composante magnétique qui apparaît et en réalité là 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 si on parle à la rosa se complète ça avait des six pétales sans représenter l'équipe et les trous magnétiques et il manque un des composants ici et je pense qu'il manque soit le composant électrique soit le composant magnétique d'accord si comment aux électriques ça veut dire que l'énergie qui vient qu'on a vu là bas tout à l'heure à gauche mon énergie qui vient du s'il est présenté ciment que la composante magnétique ça voulait dire que la terre a perdu sur le champ magnétique donna les deux cas dans les deux cas nous annoncent que du soleil va venir une énergie qui va rentrer en interaction avec avec la terre et modifier certaines fonctionnalités de la terre pas que la terre ceux qui vivent sur la terre aussi c'est un événement scientifique non parce qu'elle l'influence du soleil sur l'écologie et sur nos humeurs et sur notre conscience il ya un film qui vient de sortir qui s'appelle à la révolution solaire qui parle de ça et en réalité tous les anciens nous ont toujours parlé du soleil de l'influence du soleil à certaines époques sur la terre et je pense que c'est comme ça peule à 1591 commençait à nous annoncer que le soleil rentrer dans des activités particulières et qui s'allait provoquer des changements sur la terre pas que sur la terre sur toutes les planètes du ciel solaire vision d'aller comme les humains sur terre c'est ce crop circle annoncer une modification de la terre sous l'effet de l'énergie solaire ça c'est une des explications qu'on a pu mettre par rapport à ça oui ok alors ici regardons regardons ici si on remet ce crop circle d'à peu près dans la même dans la même région où il était d'autres comme ça sont apparus et dans un état curieux en forme de clé moins de clé à droite la forme de clé alors est-ce que c'est la clé des champs c'est l'impression qu'on se pose le bout et voilà et donc on nous donne une clé il nous donne une clé une clé pour comprendre savoir que c'était près de stone age bien sûr c'est important aussi ça de le dire stone age c'est important c'est alors oui voilà je reviens alors donc moi j'ai dit que j'ai dit j'ai dit j'ai bien dit c'est la clé des champs de la conscience planétaire donc on a tiré notre attention sur le phénomène que la terre allait avoir fait la terre non pas la terre mais les humains à la mort une crise de conscience mais regardez ça va rater on aime plein de crise de conscience la crise financière crise politique crise écologique crise sociale à tous les niveaux on a une crise mondiale c'est mondial et c'était annoncé à 91 on vous l'avait dit et regardez le soleil il ya eu des actions on a eu de plusieurs tempêtes solaires et la nasa il surveille beaucoup le soleil parce qu'il suffirait d'une seule tempête solaire à direction de la terre pour bousiller tout l'alimentation électrique que nous avons effectivement on peut dire que vingt ans après on est en pleine crise on vous avait annoncé cette chose là est-ce qu'on a pris est-ce qu'on a pris la clé est-ce qu'on a ouvert la conscience et oui mais difficilement quoi et très peu c'est ça voilà donc on n'a pas suivi on n'a pas suivi la prophétie la prophétie nous annonce cette chose on n'en a pas tenu compte on n'a pas vraiment compris on n'a pas voulu le faire peut-être aussi mais voilà actuellement on est en crise alors la diapos suivante nous montre un groupe sacré un peu particulier qui est en forme de spirale encore mais si c'est pas une spirale double c'est une spirale simple et donc il est merveilleux il est bien sûr construit selon le nombre la proportion du nombre d'or dans le nombre d'or je le rachète le nombre d'or qui permet la construction des cathédrales des pyramides de tous les temples en réalité c'est la clé des énergies c'est la clé de l'harmonie on peut dire qui permet de faire résonner les énergies du ciel et dans la terre pour faire simple pour résumer donc si si quelque chose est construit avec la proportion du nombre d'or dès que je le regarde c'est harmonieux je me sens bien ça c'est c'est vraiment beau alors ça peut s'appliquer à tout à la nature ou aux humains aussi bien sûr donc voilà donc ce groupe sacré et alors il est fractale pourquoi parce qu'une part une spirale avant tout fractale c'est à dire qu'on va retrouver des le même mouvement à plusieurs niveaux de dire d'échelle ce qu'on appelle la fractalité c'est un mouvement qui seront à plusieurs échelles voilà donc qu'est ce que ça veut nous dire pourquoi ils nous ont dit ça alors pour bien aller plus loin pas très loin de ce comme ça que le nôtre comme ça qu'elle était apparu on le voit au dessus là c'est pas au même endroit non non mais la région dans la région et ça c'est très curieux c'est comme ça qu'elle on appelle ça la figure de mandel brot mandel brot est un mathématicien dans les années 70 il a travaillé avec les ordinateurs d'ibm et il a pu grâce aux premiers ordinateurs qu'il y avait à l'époque qui était ordinateur qui n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant et bien mais grâce à ça il a pu faire à faire à des ordinateurs un dessin d'une de forme de mathématiques qui était à l'époque impossible parce que les c'était trop complexe on appelle ça les complexes justement et donc quand il a introduit les équations qu'il avait de ces nombres complexes dans l'ordinateur il une certaine forme est apparue on appelle ça le bonhomme de pomme de maldenbrot je pense qu'on semble une pomme et un bonhomme ouais 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 c'est l'étudiant c'est compliqué mais qu'est-ce que ça veut dire il est apparu dans un champ en angleterre pourquoi parce que si on connaît ce que ça représente si on connaît pas se dit moi c'est une figure c'est bien voilà si on connaît ça la déconnaissance s'aperçoit que le bonhomme de pomme de brandon brot représente à lui même et je vais pas rentrer dans trop de techniques ici lorsque une structure complexe comme une société humaine avec cette lumière d'individus en interaction ou le fourmilière ou une thermicière par exemple à m'a donné elles sont dans leur évolution va se présenter un moment où ces grandes structures qui continuent de croître en réalité au cours du temps vont se trouver devant un choix à faire et la nature nous dit soit la structure se s'effondre et se détruit c'est une extinction soit elle se restructure architecturalement totalement et le mute à un autre degré supérieur de fonctionnement et la signature si on met ça en équation le moment où une structure complexe comme une société humaine je n'ai dit comme d'autres structures ou une ville par exemple une grande ville la pointe de ville si on met ça en équation le moment où à ça se faire la signature c'est le bonhomme de pomme de mandembre alors il nous a un message à nous disant à quoi c'était des années 90 ça aussi moins vous arrivez à un point où vous risquez vous arrivez ce que l'appel à une bifurcation c'est à dire soit vous pouvez totalement rentrer en distinction ce que je dise la plupart des prophéties en réalité soit il ya un niveau de fonctionnement supérieur mais ça ça demande une restructuration profonde et complète voilà ce qui était un message des cnh préviennent quand même c'est ça qui est intéressant ce qu'on c'est là qu'on peut se dire et donc il se il s'inquiète pour nous donc s'il s'inquiète pour nous c'est à dire qu'ils ont un intérêt pour nous donc c'est ça c'est l'accès c'est intéressant c'est intéressant quand même c'est intéressant à tout à fait j'ai l'âge au quel s'occupe ce sont des entités évoluées qui s'occupent justement d'un petit peu des jardiniers de la vie pour les personnes et jardiniers de la vie ils s'occupent de ce jardin et ce mais ils peuvent pas intervenir directement parce que pour certaines raisons je peux pas évoquer maintenant mais donc ils vont avertir donner des informations pour que en réalité nous puissions prendre notre destin en main parce qu'il serait très dommageable pour eux et pour d'autres formes de vie que la terre que la classe que les humains dégradent trop la terre et même rentre même en extinction pour un équilibre on peut dire universel ça serait dommageable donc tant qu'il est possible il nous envoie des informations pour que nous puissions changer des choses c'est clair donc vous voyez ce sont des avertissements scientifiques on n'est pas dans la mystique ici tout ce que je vous dis là est totalement vérifiable à 100% il n'y a aucun mystique là dedans voilà donc mais bien sûr la plupart des gens ne se le savent pas parce qu'il faudra des connaissances un peu poussé en informatique en théorie du chaos en biologie en astrophysique en biochimie en plein de choses bien sûr parce que ce sont évolués un message évolué c'est pas simplement au début c'était des cercles mais tel à c'est autre chose voyez tout à fait alors si d'autres types de deux deux schémas on voit comme des yeux des yeux à m'apparaître unique du complot c'est des seins sous forme d'oeil qui sont là mais tel à peut-être qu'on nous dit qu'il faut ouvrir l'oeil intérieur qu'il faut que notre intérieur s'ouvre la fameuse glane pineal qu'on voit la profondeur est le voir que le superficiel peut-être que c'est ça que ça veut dire simplement voilà on nous évite à ouvrir vraiment les yeux ou l'oeil unique c'est à dire l'oeil intérieur voir les choses de l'intérieur et arrêter de se rester illusionné par la vision extérieure je dis pas qu'elle est bonne la vision extérieure parce qu'elle nous permet de faire des choses à l'extérieur mais je crois qu'on a perdu notre sens intérieur et c'est pour ça qu'on fait un peu n'importe quoi donc il vous invite à à l'intériorisation on peut dire à faire l'oeil intérieur ça c'est important oui donc voyez que c'est quand même assez complexe voilà alors on nous dit alors ouvrons alors nos yeux sur une autre lumière en plus je vous disais d'accord c'est bien beau puisque les yeux physiques nous servent à avoir la lumière physique qui lui qui est envoyé par le soleil c'est tout le monde le sait mais ce que les gens savent moins c'est que physiologiquement je parle ici et je vous parle de physiologie vous êtes un oeil intérieur c'est pas c'est pas un truc mystique vous avez on l'appelle la glande pinéale il a exactement la structure d'un oeil il faut le savoir ce qu'on appelle le troisième oeil tout à fait tout à fait c'est pas une allégorie il est à la structure d'un oeil alors bien sûr il n'est pas horizontale il est vertical donc il est tourné vers le haut il est à l'intérieur du crâne et il faut savoir qu'à l'intérieur du crâne il fait noir la lumière de rentrer donc vous direz à quoi ça s'éteint s'il n'est pas éclairé mais justement la nature avait fait des choses il n'est pas éclairé par la lumière phénoménale c'est la lumière qui vient de l'extérieur mais il est éclairé par une autre sorte de lumière une lumière obscure on peut dire qui est la lumière de l'intérieur des choses elle existe vraiment beaucoup d'initiés en parle c'est la lumière intérieure on n'a pas appelé ça les lumières de la force faible bon on va pas rentrer dans les sciences voir ainsi mais cette lumière existe et l'oeil intérieur la voix l'oeil intérieur est fabriqué pour voir cette lumière et on nous dit donc peut-être que vous devez voir avec ça ça peut-être que vous allez voir d'autres choses donc c'est ce qui se passe qui nous invite à avoir avoir d'une autre façon ok alors maintenant passons un tunnel on va passer alors il ya un crop circle tout à fait curieux qui va apparaître on dirait je sais pas si vous aviez vu à l'époque feuilleton qui s'appelait les voyageurs du temps ouais moi j'ai eu l'occasion de voir quelques extraits de ça alors ça commence avec les génériques et voyait les machines s'appelait le chronogir et il y avait deux deux chercheurs américains qui partaient à travers ce chronogir voyager dans les époques on va essayer de changer les choix et au début on a une espèce de truc qui tournait l'espèce de deux tunnels et ça ressemble à ce qu'on s'est apparu oui donc curieusement est-ce qu'on nous dit que voyez il faut aller au delà de l'espace et du temps est-ce qu'on va prendre ce tunnel et on va aller ailleurs dans la vision donc on va essayer de faire ce passage si vous voulez bien on va aller voyager alors je vous invite à faire une expérience voici l'expérience vous et si vous fixez des points blancs et si vous fixez le point moi je vais compter vous arrivez ça c'est parce que en fait tu vois des points blancs qui se change en noir ça prend la relativité du bien et du mal alors ça oui oui tout à fait mais ça alors ça tu vois quand j'étais jeune il y avait je sais plus si c'était les magazines qui vendaient science et vie ou junior ou je sais plus il y avait des représentations comme ça avec des dessins de maurice cornellus et cher je sais pas si tu vois qui c'est qui lui enfin c'est un artiste qui m'impressionne et j'ai acheté des tas et des tas de bouquins sur lui qui lui avait compris la base qui est la fractalité les mathématiques la fractalité et il y passé donc dans ce cette revue que mon père m'a acheté il y avait donc cette photo et avec des dessins de 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 écher et c'est vrai que c'est 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 ouais je me rappelle je me rappelle et donc il nous évite à relativiser c'est à dire ne pas voir l'univers qu'à travers nos yeux physiques nous c'est un sens physique mais aussi de percevoir l'univers avec d'autres sens que j'appelle moi des sens de perception interne d'accord donc et si on va utiliser ses sens et bien l'univers va nous apparaître d'une façon différente et ça c'est important parce que si on a qu'une version des choses bien sûr on est très étriqué donc on dit relativiser les choses pendant qu'il est temps puisque des prophéties rappelons nous voilà on voit les fameux group circles c'est très curieux quand même on a vraiment l'impression d'aller dans un ailleurs ouais ouais si on suit le truc on va vers un ailleurs vers une profondeur voilà donc c'est ce qui nous évite ces dnh voilà alors ici par exemple très curieux dans le west kenneth le 24 juillet 2014 un group circle fait 120 mètres 120 mètres c'est grand et qu'est-ce qu'il représente là c'est vraiment on a eu du mal à savoir ce que c'est est-ce que c'est un navire est-ce que c'est une technologie c'était difficile parfois d'interpréter là c'est vrai qu'on a eu peu d'interprétation mais on pense que c'est une technologie qui nous donnait des informations sur une technologie par rapport à tout ça voyez donc c'est aussi des décès qui sont restés mystérieux mais c'est clair qu'il n'y a aucun group circle qui est fait au hasard ici par exemple on a deux crocs c'est un groupe sacré qui montre deux cercles qui s'est interpénètre d'accord et qu'est-ce qu'il peut être comme ça en géométrie sacrée on appelle ça une visite ap ici la visite ap ici la visite une poisson ouais 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 c'est une signature de géométrie sacrée alors est-ce que je suis émite à nous intéresser à la géométrie sacrée je pense je pense parce que il ya dix ans encore on n'en parlait pas autant et voilà enfin toi tu t'y connaissais vachement en géométrie sacrée ce qu'on va voir au fur et à mesure des vidéos mais je pense que c'est une invitation à ce savoir qui a été perdu à mon sens je vois la petite photo pardon je te coupe un peu sur le côté c'est la fleur de vie si je me trompe pas c'est ça et et c'est alors juste comme ça parce que bon tu l'as vu le film thrive oui j'imagine que tu connais ils expliquent très bien dans ce film mais si on va quand même le répéter au public donc c'est ce symbole a été trouvé donc en égypte mais c'est même pas une peinture une gravure ça a été cramé dans la roche avec ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec des lasers donc c'est hallucinant donc et ce cette fleur de vie serait donc une géométrie tu me dis si je me trompe pas c'est une géométrie ce qui représente donc c'est pour avoir de l'énergie libre c'est ça de l'énergie propre aux études d'application à la fleur de vie représente en réalité l'univers en entier c'est à dire en réalité la fleur de vie représente la forme géométrique de l'univers à l'intérieur sont accodés encodés plein d'informations dont une information ce serait une façon de générer de l'énergie libre d'accord mais la fleur de vie est plus que l'énergie libre c'est un modèle mathématique arrêter c'est pas c'est pas un cercle c'est une sphère c'est un modèle mathématique qui renferme qui encode pratiquement toutes les informations de l'univers d'accord et on peut dire c'est une forme de genèse de genèse alors la géométrie sacré pourquoi parce que ça crée d'accord d'accord pas mal et lorsque lorsque l'on commence une fleur de vie justement commence par le cercle qui s'interpénètre et qu'ils vont mais j'ai cap ici le visite et le poisson et la visite à pc bon je veux pas être un peu trop grimois moi la visite à pc ça représente un yoni c'était un sexe féminin en réalité ça veut dire la la genèse la naissance d'accord ici on pose une naissance c'est dire une renaissance mais pour renaître il faut mourir il faut mourir à notre ainsi de façon de se comporter et de voir c'est pas une mort physique bien sûr c'est une initiation ils nous disent il faut que vous renaissiez mais pour cela il faut accepter de mourir à votre condition actuelle de prédateurs des gens qui foncent à leur tête c'est un peu ce que j'essaye de c'est un peu le message que j'essaye de faire passer à mes auditeurs dans mon mystérieux c'est à dire il faut libérer vous lâchez vous ouvrez votre votre esprit et essayez de voir au delà des choses que ce que tout le monde connaît jusqu'à aujourd'hui et c'est vrai que c'est pas facile comme je te disais en début de la vidéo moi c'est des choses que j'ai réussi à percevoir après des événements qui me qui m'est arrivé dans ma vie et j'imagine que toi aussi et bon toi tu l'as développé d'une façon assez incroyable et moi je suis en train de développer petit à petit mais j'ai quand même quelques années quand même derrière ça voilà ouais ouais tout à fait tout à fait des aventures car voilà maintenant il faut toujours commencer ça au début c'est toujours plus difficile mais après quand on a commencé à découvrir ces choses là et à travers la méthodologie scientifique la méthode la science permet de pas se perdre ne pas partir dans des choses parfois où il ya du fantasme où il ya des trucs où les gens se perçoivent c'est un peu comme un désert je peux pas si on partait dans le désert sans boussole ça rien ça est donc peut se perdre tandis qu'ici on a un gps qui nous indique la direction on traverse le désert mais on a on s'ennuie de se perdre dans la science nous balise alors la science bien sûr actuellement elle est à ce bas du ciment on ne peut pas croire qu'on a tout découvert on est tellement loin et elle a une méthodologie qui quand même d'éviter de se perdre dans ce désert qui est la spiritualité immense univers donc moi je 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 conseille aux gens d'avoir une démarche scientifique tu dis pas qu'il faut qu'ils aillent à l'université tu dis une logique bien sûr une façon de raisonner d'avoir les pieds sur terre de chercher des peurs des preuves des dossiers des informations vérifier leurs informations et c'est de faire des expériences c'est sa méthodologie scientifique c'est pas forcément résoudre l'exécution donc en fait nous ça nous a amené ça a payé parce que actuellement tout présentant on peut le vérifier tout à fait et voilà c'est quelque chose voilà tu vas sur place sur ces sites sacrés et tu sais quelque chose que tu peux toucher du doigt je veux dire mais oui oui ça existe et voilà bon sans parler des des apparitions que tu as vu et que tu as eu etc etc on en parlera plus tard bien sûr mais c'est vrai c'est vrai et moi j'ai j'ai eu la même révélation quand j'étais j'étais au mexique bon comme je disais hors caméra je moi je connais très bien le mexique et et voilà sur pas mal de sites il m'est arrivé ces choses là et mais maintenant que je te connais je vais retourner sur ce site pour voir d'autres choses d'autres choses que je que je connaissais pas jusqu'à maintenant et des choses encore plus loin et voilà tout à fait tout à fait c'est une quête c'est une grande avant ça porte beaucoup de choses il ya bien sûr qu'un objectif atteindre la réalité l'objectif je dis pas qu'il n'est pas important il est important parce qu'il a arrêté c'est parcourir le chemin qui est important la joie la recherche les gens qu'on rencontre et trouva c'est ça qui est important c'est le cadeau de la vie exactement alors on s'approche mais tout de la fin ouais ouais vous la question qui comment pourquoi on va peut-être pas commencer ça maintenant parce que ça nous mènerait mais ici on peut se poser la question qui c'est qui fait ça on verra que il n'y a pas de réponse facile on aura des hypothèses la science va nous dire bien on va parler de probabilité il est fort probable que ce soit plutôt on préfère un portrait robot peut-être de ces étudiants c'est à dire c'est un tel ou un tel comment ils font ça comment ils s'y prennent l'appareil on va en analysant les schémas ce qui se trouve sur les schémas les traces qu'il va y avoir les modifications géologiques on va peut-être essayer de cerner quel type de technologie pourrait utiliser globalement et ensuite pourquoi ils font ça on en a un peu parlé peut-être pour nous éduquer pour nous avertir pour développer notre intelligence pour nous éviter des graves problèmes fait à l'époque donc depuis alors juste pour dire au public je te coupe un peu sur la lancée voilà parce que pour toi tu as le temps qui a ses prix ça tombe très bien parce que comme ça on va y aller petit à petit avec les auditeurs et voilà juste juste pour annoncer que tu veux bon on va bientôt se quitter on va bientôt arrêter la vidéo donc les outils pour les auditeurs vous inquiétez pas je crois que michel a très bien compris ce que je cherchais en lui et j'espère que michel voilà est d'accord pour faire d'autres vidéos comme tu le sais michel et je répète à mes auditeurs je vais partir le mois prochain je retourne au mexique justement bon j'y vais pour un projet mais je vais aussi pour faire des vidéos voilà je vais retourner justement sur ces sites sacrés que je te parlais etc etc et puis donc dans les mois qui viennent on reprendra ce diaporama et on ira plus loin on le terminera et puis on en fera d'autres etc et ça donc vous inquiétez pas mais jean michel reviendra voilà voilà mais voilà il reste encore bon on a encore dix minutes devant nous donc oui alors moi je le dis aux auditeurs c'est bien commencé à chercher commencé à vous documenter grâce à l'internet vous pouvez utiliser votre discernement voyez commencer à peut dégrossir cette affaire vous commencez à se retrouver pour la suite et bien on puisse aller plus vite un peu plus rapidement voilà donc si vous avez l'occasion allez-y moi je vous le dis parce que chaque année il y en a on mettait là on est un peu en dehors de la saison mais c'est difficile et je pense que vous pouvez déjà les voir sur les sites est ce qu'il ya eu cet été parce qu'il ya eu une moisson cet été de crop circle ou un petit peu qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce que les spécialistes en parlent peut-être qu'il ya des informations importantes peut-être la prochaine fois aussi peut-être des fameux crop circle qu'on trouvait en france puisque moi je vais à la place et donc peut-être vous préparer une petite complément à ou diaporama je la dessus prend prend un tas de photos parce que je suis assez curieux je suis assez curieux j'ai déjà des photos parce que j'ai déjà des membres de l'équipe avec qui je travaille qui sont allés m'envoyer des photos qu'ils ont pris donc je les ai déjà mettait là qu'est ce qui est c'est du groupe circle va rester des traces nous m'allait ressentir mais il a été fauché depuis alors j'ai juste si on peut expliquer au public la trace reste toujours malgré le temps parce Parce que les herbes ne sont pas coupées ni rien. Les herbes sont pliées d'une façon, alors tu me dis si je me trompe, c'est comme un tissu en fait, c'est ça ? C'est entrecroisé. Donc pour vous dire, la technologie qu'il y a derrière, c'est incroyable. Donc que ça soit dans un champ de maïs ou de blé ou quoi que ce soit, les branches sont entrecroisées. C'est-à-dire comme si on regardait un tissu au microscope. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah oui, il y a eu des trèces. Et aussi, il faut savoir ce qui est important, c'est que si quelqu'un, vous prenez une planche, les auditeurs peuvent faire l'expérience, si vous prenez une planche, vous le mettez sur de l'herbe qui poussait, mettez dessus, vous allez voir, c'est cassé l'herbe. L'herbe va se casser. Donc ça veut dire qu'arrêter, l'herbe va mourir, le végétal va mourir. Eh bien, les crop circles, il n'y a jamais de cassure. C'est courbé, c'est jamais cassé. Donc, c'est impossible de le faire avec une planche ou n'importe quoi. Parce que si on le fait avec une planche ou autre chose, on le casse, les tiges. Oui, oui, oui. Mais ils n'ont jamais abîmé les cultures. Et quand on a vu la même l'herbe, on se redressait et remontait vers le soleil. C'est-à-dire qu'en réalité, ça respecte totalement. Il n'y a pas de cassure. Donc, ça ne peut pas être des humains qui le font avec des planches. Non, parce que je... Mais j'ouvre une parenthèse, parce que c'est bien de parler de ça, Jean-Michel. Moi, je me rappelle... Bon, ces choses-là, ça m'a toujours intéressé depuis que j'étais plus jeune. Ça m'a toujours... Je me suis toujours questionné, et je me rappelle qu'ils avaient fait... Mais ça, c'était fait exprès. Ils avaient passé à la télé. Un gars, je me rappelle, il parlait en anglais. Il y avait la voix-off derrière qui parlait en français. Genre le gars qui habite dans des champs, il avait apporté une planche avec une ficelle. Non, mais c'est moi qui l'ai fait, machin. Mais si on utilise la logique... Je veux dire, on le fait... Donc, apparemment, c'était une planche en bois, une longue planche en bois avec une ficelle, avec un pic. Et donc, tu plantes le pic dans un espace quelconque, et tu tournes en appuyant sur la planche. Oui, ça forme des cercles. Je lui dis, mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont morts depuis. Ils étaient deux Doug et nous, qu'ils appelaient. Ils sont morts. D'accord, d'accord. Ils sont morts. Et il y a un plus. Il aurait fallu qu'ils fassent. Là, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Australie, la France. C'est hallucinant. Oui, bien sûr, c'est là. Ceux qui croient ça, bon, mais je ne sais pas. De toute façon, moi, toi, tu es comme moi. On ne s'arrête pas sur des... Pardon de l'expression. On ne s'arrête pas sur des conneries comme ça. Parce que c'est comme quand... Moi, je crois en ovni. J'en ai vu. Toi, tu en as vu aussi. Et il y a toujours, pardon de l'expression, il y a toujours des crétins qui perdent leur temps à faire des fausses vidéos. Et bien sûr, il y en a beaucoup qui apparaissent au fil des années. Et puis, bien sûr, on va dire, mais non, mais regardez, c'est des fausses vidéos. Les ovnis, ça n'existe pas. Et blablabla. Mais il ne faut pas s'arrêter sur des choses comme ça. C'est ce qui couvre ces choses-là. Et c'est parce que ça existe. Voilà, c'est ça qui est hallucinant. Alors, pour finir, on dit ce n'est pas des ovnis. Les ovnis, ça n'existe pas. On dit ça, les gouvernements, on dit ça. Oui, oui, oui. Comment un fantasme dure 50 ans ? Et comment, pourquoi est-il classé ultra top secret ? Bonne question. Non, mais c'est vrai. Voilà, voilà, exactement. C'est vrai, voilà. Tu réfléchis un peu. En France, quand même, on a la chance d'avoir... Alors, rappelle-moi, comment ça s'appelle... J'ai oublié le nom. On a cette association qui regroupe tous ceux qui ont eu des... Tous ceux qui ont vu ces phénomènes. Comment ça s'appelle ? C'est pas. Voilà, voilà. Nous, on a ça. Et dans d'autres pays, ils ne l'ont pas, quand même. Donc, après, je vois... Je dis ça. Voilà. Mais c'était encore... Voilà. Donc, je ne dis rien. C'est bien. Oui. Moi, je vous passe aux gens. Tant qu'on ne voit pas la chose de ses yeux, c'est sûr, on peut avoir des doutes. Et c'est normal. Ça fait pratique du discernement. Oui. Mais si on fait une étude précise, logique des choses, si on fait... Ça se donne du mal à faire des enquêtes, à comparer, en écartant ce qui peut être des erreurs, on écartant ce qui peut être des... Bon, des fausses trucs, il n'existe aussi. Oui, oui, oui. Eh bien, on va l'étire. Moi, je dirais qu'il suffit qu'il y ait un seul cas. Un seul. Oui. C'est fini. C'est prouvé. Et voilà, exactement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Un seul. Oui, oui, oui. Mais je pense que tu as toi, tout comme moi... Bon, on va en faire d'autres vidéos. Quand on voit tes explications de tes vidéos, tu te poses même pas la question. C'est hallucinant. Non, ça te retombe l'esprit. Non, mais non, mais c'est obligé que ça existe, quoi. Je veux dire, moi, j'ai vu beaucoup de vidéos avec Nora, mais tu m'as répondu à certains compléments de mes questions, tu vois. Et là, j'ai eu confiance. Je me suis dit, non, mais c'est clair, voilà. Il y a des choses, ça existe. On verra par la suite, une fois qu'on aura passé les crop circles, les crop circles après, par la suite, on attaquera la terre creuse, j'espère, parce que tu as un tas de choses à dire sur la terre creuse, c'est hallucinant. Et bon, voilà, c'est... Moi, voilà, il y a... Ceux qui cherchent, ceux qui se posent des questions, ils trouvent. Celui qui cherche, il trouve. C'est tout. Et ces choses-là existent, comme je dis à chaque fois, à mes auditeurs, voilà. Il suffirait de faire un seul calcul de probabilité. Il y a quelques années, les scientifiques ne croyaient même pas qu'il existait des planètes autour des étoiles, puisqu'ils ne pouvaient pas les observer. Ouais. Depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, on a découvert les fameuses exoplanètes grâce à des satellites. Et maintenant, il ne se passe pas tous les jours, il y en a des milliers d'exoplanètes. Mais il y en a, il y en a énormément. Alors, maintenant, les planètes existent, parce qu'avant, on passait, ça ne va pas. Mais maintenant, on la trouve avec qui est pratiquement identique à celle de la Terre. Donc, en réalité, voilà. Alors, si tu calcules le nombre de planètes qu'il y a, rappelons-nous qu'il y a quand même 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et que si simplement quelques pourcentages des étoiles, ça fait une énorme quantité. de planètes habitables, et c'est de suite. Et quand même, savons qu'il y a à peu près 200 milliards de galaxies dans notre univers. D'accord. Donc, tu multiplies tout ça par encore 200 milliards. Donc, sinon, tout ça, il n'y a que la Terre qui habitait. J'ai vraiment... C'est clair, comme ils disent dans le film Contact, ça serait un beau gâchis d'espace. Voilà. C'est là qu'il n'aime pas le gâchis d'espace. Et comme l'univers n'aime pas le gâchis, donc, en réalité, il y a des plus nulles à tous les niveaux. Et il faut qu'on arrête d'être aveugle face à ça. Et c'est clair. Et voilà, il y a des vies simples et des vies très avancées. Et voilà. Alors, pour finir, si tu veux bien, je vais faire le choix. Demain, je pars en Alsace. Et je vais faire un voyage de jour sur les sites sacrés d'Alsace. Et nos contacts, le contact que nous avons avec Rémo Spinozzi, avec d'autres personnes, nous ont averti qu'on allait faire un travail sur la présence intraterrestre. On peut dire sur la vibration des intraterrestres. Il semblerait que l'Alsace, actuellement, soit reliée. Alors, pas que l'Alsace, c'est clair. Moi, je parle de ce que je connais. Mais l'Alsace, actuellement, aient des vibrations, des résonances avec une activité intraterrestre. Et pendant 12 jours, il y a des personnes qui vont travailler sur le terrain et vont voir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils trouvent, ainsi de suite. Donc, tu vois, les choses avancent tranquillement. Voilà, je voulais le dire pour que les gens savent que les choses sont là. Non, non, mais c'est bien. Je te remercie de le dire. Et c'est important, encore une fois, et pour que les gens aussi comprennent ce que tu fais, ce que tu cherches, l'énergie que tu dépenses à aller sur les lieux, sur ces sites-là. J'espère que, je ne sais pas si un jour, on pourrait faire une vidéo aussi avec Raymond, Spin aussi. Je ne sais pas s'il se laisse filmer ou s'il se laisse interviewer. Pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais le stage aussi qu'il est très occupé. Oui, oui. Un jour, peut-être, tu peux lui demander. On peut lui demander, peut-être, s'il est un peu plus libre. Ce n'est pas impossible. Là, actuellement, je ne pense pas. À son moment, il est vraiment occupé, il s'occupe de certaines choses. Mais ça peut venir, c'est possible. C'est possible. D'accord, d'accord. Ben voilà, je pense que pour le moment, on a fait un peu le tour de la question, le tour du thème pour le moment. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Jean-Michel. Donc voilà, on s'arrête sur cette diapo. Qui, comment, pourquoi ? À vous, ceux qui nous regardent de chercher, de se questionner. Ceux qui ne connaissent pas trop encore de voir des photos, etc. Voilà, donc, Michel, juste pour dire aux auditeurs, parce que là, avec ça, tu vas booster ma chaîne. Ça va être hallucinant. Je dis les choses telles qu'elles sont. Il faut les booster les choses tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais je voudrais que tu fasses une petite promesse aux gens qui sont en train de nous regarder ce soir, que tu vas revenir sur le monde mystérieux. Avec un peu plus de calme. Bon, parce que voilà, c'est notre première vidéo ensemble. Donc, on apprend un peu à se connaître aussi. Mais tu reviendras. Ça, je le garantis à mes auditeurs. Tu reviendras. Et on terminera déjà ce qui est sur les crop circles. Et on va y aller petit à petit. Petit à petit. Après, on attaquera. Bon, après, c'est toi qui... Tu me diras si c'est bien ou pas. On attaquera donc la terre creuse. Après, voilà, ce que tu as découvert, tes contacts avec les INH, etc. J'espère que tu nous parleras aussi des humides. Si je ne me trompe pas, tu connais beaucoup sur le sujet aussi. Voilà, il y a tellement de choses. On va y aller tout doucement. Voilà, donc Jean-Michel, je te remercie énormément. Peut-être un dernier mot pour le monde mystérieux ? Quelque chose que tu voudrais dire ? Je félicite Hervé pour faire ce courage qu'il a. Parce que ce n'est pas évident de donner une formation sérieuse. Non, je sais, quand j'ai des choses, je les pense. Merci, c'est gentil. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai fait quelques vidéos aussi. Et je sais que c'est beaucoup de travail. C'est du travail, ouais, ouais. Je demande aux téléspectateurs de tenir compte de tout ce travail. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais c'est énormément de travail. C'est du sérieux, parce qu'on peut prendre des précautions de tout ça. Mais ce que je dis aux éditeurs, c'est ouvrir les yeux. Il y a un temps pour tout. Je crois que vous avez eu assez de messages de la société qui vous dit que tout le monde sait que, quand même, voilà, il y a une chose qui se passe. Il y a encore au temps de lire les yeux. Mais il ne faut pas trop tarder non plus. Parce que moi, chose avance. Il y a des grandes choses qui arrivent. Je ne dis pas, je ne suis pas alarmiste, attention. Je dis qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Mais il y a des grandes transformations aussi. Bien sûr. Donc, soyons avertis. Prenons les choses de la meilleure façon. Pour moi, malgré les apparences positives, il y a une grande transformation. On ne peut pas continuer comme ça, tout le monde le sait. Il y a des grandes transformations qui arrivent. Il y a plein d'alliés qui sont là pour nous aider. Alors, peut-être que vous ne les connaissez pas. Ok, je suis d'accord. Et ils sont là. Mais vous savez, ils sont là depuis longtemps. Il ne faut pas croire. Et donc, ils sont prêts à nous aider. Mais pour cela, il faut qu'on leur demande peut-être de l'aide. Qu'on n'a pas d'un mieux les connaître. Et qu'on participe aussi. Ils ne peuvent pas faire les choses à notre part. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'ils sont là pour ça. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance. Et je crois que, bon, maintenant, tu as l'habitude sur ce sujet. Tu es collaborateur depuis pas mal d'années. Et moi, je rajouterais pour finir. Tu as dit quelque chose qui est intéressant et important. Le temps nous est compté. Et ça, je te le garantis. Et c'est vrai, tu as raison. Parce que les révélations que j'ai eues, moi, le temps nous est compté. Et ça, je te le garantis. Et ça, je confirme. Je confirme. Voilà. Mais donc, je... Voilà. Donc, Jean-Michel... Je suis sûr qu'on va y arriver. Et après, on va y arriver. De plus en plus de personnes vont s'éveiller. Ils vont avoir fait que c'est OK. Bien sûr. Et qu'on va se concentrer sur les INH positifs. On va laisser de côté les prédateurs. C'est fini. On va se tourner vers le positif. Parce que c'est maintenant qu'il faut y aller. Tout à fait. Je te remercie. Écoute, merci à toi pour cette première vidéo. Ça me touche. Ça me fait très plaisir. Tu vas booster ma chaîne. Et voilà, je t'attends dans les mois à venir dans le monde mystérieux pour d'autres vidéos. Avec plaisir. Et je terminerai, comme d'habitude, en disant, restez nombreux sur ma chaîne. Venez découvrir ces vidéos. On parlera d'autres histoires dans le monde mystérieux, d'autres thèmes, d'autres thèmes mystérieux. Et je vous attends à très bientôt. Je vous attends bientôt sur le monde mystérieux sur ma chaîne. Restez nombreux. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Jean-Michel. Merci. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage FR ?